Salut. Salut. Je voulais te souhaiter bonnes vacances. Oui, merci, toi aussi. Amuse-toi bien avec la parenté. Oui. En tout cas, c'était le fasse comme soirée. Oui, il y a eu des petits bugs, mais c'était pas pire. Je voulais tellement que tout soit parfait, je pense que je me suis mis un peu de pression. Un peu? Je veux pas être là quand tu t'en mets beaucoup. En tout cas, Max avait l'air bien content. Surtout qu'il nous a volé la vedette. Ah, ben là, exagère pas quand même. Pis les paniers sont prêts? Ben oui. Tu m'aides à les classer tantôt. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça doit être le punch au jus de raisin qui est trop fort. Ben, bonnes vacances. Merci, toi aussi. Merci. Est-ce que tu connais la tradition avec le bouquet de gui? Euh, ouais. Normalement, je pense qu'il faut qu'on s'embrasse, non? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, Nathan, tu m'impressionnes ? T'as levé une journée de congé pour venir faire du bénévolat. Non, non, c'est plus important que ça. Je voulais te voir parce que je pense que les parents ne m'achèteront pas le bon cadeau de Noël cette année. Hein, Nathan ? Voyons donc ! T'es pas sérieux, j'en reviens pas ! Franchement, Nathan... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh my God ! Des gars ! J'suis sûr qu'on va casser la baraque ce soir au Centre des loisirs. Casser la baraque, tu dis ? On dirait que t'as oublié que Kevin Lapointe venait chanter avec nous autres, ça a été écœurant. Bon ! On va-tu au centre ? Ça sert à rien. Max a dit qu'on pouvait pas faire le test de son avant midi. Ah, je sais, je parlais pas de ça. J'ai promis à Max et à Annabelle de les aider à faire les paniers de Noël. Puis là, on va être nombreux, puis ça va aller vite. T'es une monnaise, là ? Non. T'es donc bien plate. Penses-tu que Kevin Lapointe va passer sa journée à faire des paniers de Noël, lui ? Ça prouverait qu'il pense pas juste à son nombril. En tout cas, moi j'y vais. Non, non, non. Étienne, laisse faire ça. Il va y avoir d'autres qui vont les faire les paniers de pauvre. On a un show ce soir ? On prend ça relax. On a un s'en relax si vous voulez, là, mais... Moi, je sais ce que c'est de recevoir un panier de Noël quand il n'y a rien dans le frigo. Tu veux dire que chez vous, vous avez déjà mangé de la bouffe en conserve, genre, pour Noël? Mais oui, Alexis, ça se peut pour vrai du monde qui n'ont pas les moyens de se payer du caviar pour le réveillon. Comment ça? Je n'ai jamais remarqué qu'il manquait de bouffe chez vous, moi. Ça fait longtemps, là. Je devais avoir genre 7-8 ans. Mon père venait de perdre son travail. Bon, on se voit tantôt. Attends, on va y aller avec toi. Quoi? Ah oui, attends. Allez, 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 allez! Eh! Annabelle ne gagnera pas. Non, si j'ai bien compris, elle s'est fait un nouveau chum. Pour vrai? Elle ne m'a même pas appelée. Ouais, je te gage que ça a marché avec son beau Philippe. On dirait bien. Moi aussi, j'aimerais ça avoir un amoureux dans le décor pour Noël. Oups, c'est vrai, toi aussi, tu es célibataire. Ouais, puis moi, je suis super contente de pouvoir faire ce que je veux de mes vacances cette année. Euh, allô? Salut. Salut. Allô, je voulais savoir, qui peut participer au souper ce soir? Euh, c'est surtout pour les jeunes démunis, mais tout le monde du quartier peut participer. Surtout pour aider à le préparer. Cool. Ben, vous avez un bénévole de plus. Ah, ben yé! T'habites dans le coin? Oui, euh, depuis l'année passée. Je me suis inscrit en art visuel au cégep. Ah ouais? Ma demi-sœur Marianne étudie en design de mode. Mais je ne pense pas t'avoir déjà vu au cégep. Ouais, non, ça, ça m'étonnerait. J'étudie à temps partiel, puis le reste du temps, je suis bien caché. Je lave la vaisselle chez Mimi Burger. Hum, mais ils sont tellement bons, leurs burgers. Ouais. Disons que si j'avais le choix, moi, c'est dans un resto santé que je travaillerais. Je suis plus du type salade. Ah, ben non, moi aussi, là. Les burgers, c'est juste pour me défouler quand je suis en panne d'inspiration. Tu devrais aller en Californie, hein. C'est le paradis des salades. T'es-tu déjà allée là? Oui, oui, on est allées ensemble en famille, il n'était pas assez. Wow! Chanceuse! Je rêve d'aller en Californie, puis partout ailleurs dans le monde, finalement. Oups, euh, moi, faut que j'y aille, mais je reviens plus tard pour vous aider. Puis pour manger un souper potable en même temps. T'es mieux de revenir, sinon on va aller te chercher chez Mimi Burger. Ah, ben oui. Moi qui pensais que les filles en design de mode, c'était des snubs finis. Wow! Ah! Tu l'as, ton nouveau chum pour Noël? Moi, je trouve que vous iriez super bien ensemble. Ouais, je trouvais ça, moi aussi, au début. Mais, euh... C'est bizarre, hein. Il a pas l'air d'un pauvre pantoute. Marianne, c'est pas écrit dans le front, ces choses-là. Moi, si j'étais à ta place, je m'arrêterais pas à ça. Ce serait dommage. Ah, ouais, c'est sûr. Les parents sont pour magasiner après le dîner. Il faudrait que tu les appelles tout de suite pour leur dire de m'acheter ma console Super DX+. Oh, je savais qu'il en manquerait. Sérieux, Marianne? J'ai peur qu'ils m'achètent une planche à neige, là. J'ai entendu parler de ça tantôt. Tu vois pas que je suis occupée, là? Il y a pas mal pire dans la vie que de recevoir un cadeau Noël qu'on a pas demandé. Comme quoi? Manquer de guirlande? Non, comme être célibataire à Noël quand ta mère vient de te faire un job. Excusez-moi, les jeunes. Si je peux me permettre, vos problèmes sont un peu futiles comparés à ceux qui s'en viennent ici ce soir. Alors là, on se remet dans l'ambiance de Noël et on oublie nos petites bébêtes, OK? Tiens, c'est pour toi. C'est quoi, ça? Tu peux identifier les bénévoles. Ah! Toi aussi! On rit pas, on rit pas, on rit pas de son petit frère. Et toi, en place de VGT ici, là, aide-toi ta grande sœur à faire de la décoration, hein? Ouais! Hé, Max, c'est correct si on sert de l'atelier comme loge? Ha! 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 Très bonne, celle-là. Ben voyons donc, c'est impossible, on a besoin de l'atelier. Vous pourrez prendre le bureau, si vous voulez. Le bureau? Ben, woohoo! Kevin Lapointe va trouver ça vraiment glamour. Hé, je te rappelle que c'est un souper communautaire, c'est pas un gala. En même temps, c'est Noël, hein? J'espère que vous allez vous habiller autrement que comme ça, là. On pensait pas, non? Non, 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 c'est important d'être un peu plus joyeux que ça. Sinon, ça me dérange pas, mais vous allez porter ça. Oh, euh... C'est beau, on va trouver autre chose. Ah, ouais, ouais. Non, mais les gars! Le test de son est fait, est-ce qu'on va relaxer? OK, go! Je vais aller vous rejoindre? Je vais finir de faire des paniers de Noël. Comme tu veux. Manolo, il faut que tu dises aux parents que tu veux recevoir une console super DX Plus à Noël. Pourquoi? Parce que si on est deux à demander ça, on va avoir un gros cadeau hot au lieu de deux petits cadeaux poche. Ben, je vais demander aux parents si ça la donne. Tu comprends pas, c'est une question de minutes. Marianne! Hein? T'sais... Pourquoi? T'sais-tu qu'on va mouloir? Mais non, voyons, non. C'est pour pas laisser tomber la tradition du baiser sous le gui. Après tout, Noël, c'est quand même la fête de la mort. Allez, va m'installer ça, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Oh! Mais faut laisser une chance à l'amour. Les gars? Qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes pas changés? Pis le test de son? Pfff... On va se charger tantôt pis le test de son est déjà fait. Bon. Mais ça vous tente pas d'aller aider Max à préparer le souper au lieu de niaiser? Au cas où tu le saurais pas, Silna, là, on l'a aidé Étienne à faire des paniers avant le test de son. Pis j'ai apporté un sac de bouffe hier. Ah non, j'ai oublié le mien chez nous. À part ça, là, on a accepté de faire le spectacle gratos. Je trouve que c'est une belle contribution de notre part, hein? Ouais, c'est vrai ça. Arrêtez, j'vais pleurer. Tu sauras qu'on peut être très généreux, m'qu'en? Je pense qu'on a pas la même définition de générosité. Pis les gars, comment vont les préparatifs? Moi, j'ai presque fini. Ah oui? Bon, j'ai décidé de donner mon pic. Bon, c'est sûr que ça me fait quelque chose, un petit pincement, mais... t'es brisé. Moi, j'ai gardé toutes mes gommes depuis Noël dernier. De toute façon, je les mange jamais plus qu'une demeure. Bravo, les gars! Vous auriez pas vu un livre sur la Californie, par hasard? Ça devrait peut-être être des marques au lieu de chercher de la lecture? C'est parce que c'est pas pour moi, c'est pour un gars. Ah, pour un gars? Ouais, on voit que t'as les priorités à la bonne place, m'kay? Aucun rapport. OK. Ha, 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 ha! L'agent Kevin Lapointe répond même pas au téléphone. Il me semble que c'est pas normal. C'est Noël. As-tu une chance? En passant, j'ai suivi ton conseil. Je suis passée par-dessus mon blocage vis-à-vis Yann. Bon, ça fait moins une chose qui avance. Le déclic, c'est fait quand j'ai accroché le bouquet de vie. Je l'ai mis juste au-dessus de l'entrée de l'atelier, c'est stratégique. C'est tout petit, ça favorise l'intimité des bénévoles. Surtout au nombre de bénévoles qu'on est. As-tu remarqué que dans le mot Marianne, il y a le mot Yann. C'est un C. Chut, chut, il arrive. Heu, vrai salut. Ah, vrai salut. Ça va? Super bien, toi? Ouais, super bien. Tiens, je te le prête? Wow! Hey, merci beaucoup. Je me demandais ça, t'es-vous là à San Francisco? Heu... Ben oui. C'est une ville géniale. Moi, j'ai encore plus trippé qu'à Los Angeles. Heu, bon. Ben, si t'es prêt à nous donner un coup de main, tiens. Tu pourrais commencer par aider Marianne avec les nappes? Ouais, ok, cool. Parfait, je vais aller terminer les paniers de Noël, moi. Ah, ben, écoute, peut-être que je peux faire ça aussi. Comme ça, ben, tu pourrais me parler de la Californie en même temps? Oui, ben oui, pourquoi pas, on peut faire ça aussi. Ah, ben, génial! Attention, là! Marianne, j'ai pensé à ça pour la console, là. Ils l'ont déjà acheté, ton cadeau, je l'ai même vu. Ah ouais? C'est quoi? Je vais pas te le dire, qu'est-ce t'en penses? C'est une planche à neige, hein? C'est ça? Mais oui, c'est une planche à neige, c'est ça, t'es content, là, change de sujet, là, OK? T'attends, 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 t'attends! Attends, j'en ai besoin, voyons! Hé, Max! Est-ce que ce serait possible que le centre des loisirs débloque un petit budget pour acheter une console Super DX Plus? Euh, Natas, si tu permets, on verra ça après Noël, OK? Hein? OK. Coulon, c'est qui le gars avec Céline? J'ai quasiment peur de le déranger. Ouais, je vois de qui tu parles. C'est vrai qu'ils ont l'air de bien s'entendre, hein? Je voudrais pas les laisser trop longtemps ensemble sous le bouquet de Guy. Ah, ben voyons, c'est rien de blague! Hé, les jeunes, là, c'est Noël, on peut bien rire! Dans le fond, là, les artistes pis les scientifiques, c'est des créateurs. Pis pour créer, ben, il faut être passionné. Il est super sympathique, mais je voudrais pas que Marianne pense que je joue dans ses plates-bandes. Excuse-moi, il y a mon demi-frère qui a l'air de se demander quoi faire. Nathan! Quoi encore? Peux-tu me donner un coup de main avec les paniers? Il me semble que j'ai fait ma part, non? Ben, ça a l'air que tu vas faire une plus grosse part, hein? T'as juste à faire comme Yann. En plus de savoir que je vais avoir un cadeau-poche à Noël, je suis obligé de faire du bénévolat pour les pauvres. Ah, y'en aura pas de facile, hein? Non. C'est quoi ton cadeau-poche? Une planche à neige, là. Wow. Quand même. S'il y a pas trop de chiffres, je vais réussir à la vendre. 200, 300 dollars, là, pour acheter ma console. Moi, avec 300 dollars, je pourrais presque payer mon appart. Mais bon, je vais être obligé de continuer à travailler à laver de la vaisselle 30 heures par semaine pour être capable de garder mon appart. Tu es un peu mal tombé pour te plaindre. Tu sais, les pauvres pour qui ont fait ça, là? Ben, j'en suis un. Sérieux? Sérieux? Mais là, excuse-moi, là, j'y avais pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave! Hey! Hey, salut! J'ai pas mal au-dessus de tes affaires! Je t'avais pas entendu arriver. Je comprends. Max aussi a essayé de vous appeler. Ce sont où, les autres? Au dépanneur. Ils sont allés s'acheter des boissons énergétiques pour avoir un spectacle. Une chance que je leur ai dit qu'il y aurait du punch pour tout le monde. Je pense qu'ils sont dans un petit trip de vedette, là. Mais inquiète-toi pas, on est prêts. Puis, comment ça avance avec ton nouvel assistant? Oh, pas pire. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on n'ait pas encore de nouvelles de Kevin Lapointe. Tu sais, il est quand même 4 heures, hein? Ouais, j'avoue que c'est poche. J'en reviens pas encore qu'il y ait presque personne qui s'est pointé pour nous aider. Ouais, moi aussi, je pensais qu'on serait plus que ça. Je suis sûre que quand le spectacle va commencer, là, il va y avoir du monde. Puis, pas juste du monde dans le besoin, hein? Ah, c'est sûr. Mais, tu sais, les vacances approchent aussi. À prendre du relax un peu. Ouais, c'est vrai. Même si les vacances, moi, je risque de les trouver pas mal longues. Comment ça? Je suis pris pour aller passer presque 2 semaines dans ma parenté au Saguenay. Il y avait plus la soeur d'Alexis. Il était allé s'en chercher ailleurs. Oui, Céline, oui, on est prêts. Oui, on va changer. Oui, on s'en va au centre des loisirs bientôt. D'autres questions? Non, c'est à peu près tout. Allô? Ah non, c'est pas vrai. Bon, bien, je vais leur dire puis je te rappelle. OK, bye. Les gars, c'était Max. Kevin Lapointe peut pas être là. Hein? Comment ça? Ce qui paraît, il vient d'être hospitalisé, là. Max veut savoir si vous avez un plan B. On n'a pas de plan B, tu sais. Ça va être quoi, la toune de Noël, si je la chante toute seule? Bougez pas, je vais trouver une solution. Elle, aujourd'hui, elle veut tellement faire trop que j'ai peur de ces solutions. Mes dames et messieurs, il me fait plaisir de vous présenter les Vanilles et leur numéro spécial de Noël. Magie! Un Noël! Un Noël! Un Noël! Ouh! Ah! Puis l'avez-vous aimé, notre spectacle? Jamais ma sœur va se mêler de ce que je fais avec les bannis. Laisse-nous trouver une solution, Célinan. T'es pas très bon dans la musique. Ben c'est ça. Arrangez-vous donc tout seul tant qu'à voir une soirée broche à foin. On va pas annuler le spectacle quand même. Il est trop tard pour trouver un autre chanteur. Un chanteur connu, oui, mais quelqu'un qui chandelier, ça va bien se trouver. Ah, allô? Allô? Ok, tu viens d'arriver. Oui. Tu manges pas de l'autre côté avec tout le monde? Non, j'ai mangé en vitesse tantôt parce que je voulais finir de préparer les livraisons de panier avant le spectacle. Je voulais te féliciter pour tes décorations. Elles sont vraiment super cool. Merci. Et moi c'est tes bonbonnières que je trouve géniales. T'aurais dû voir la face des enfants tantôt qu'on les a distribuées. Ouais, on contribue comme on peut. J'avais fait ça pour un de mes cours. Tu devrais en faire d'autres et essayer de les vendre. Elles sont vraiment très cool. Ben ouais, peut-être que ce serait plus payant que de laver de la vaisselle. Tiens, j'avais pas vu ça par exemple. Il y a pas une tradition avec ça? Comme genre il faut s'embrasser en dessous ou quelque chose? Euh, ouais, c'est en plein ça. Ah, ben, sais-tu, j'aurais une demande spéciale pour toi. Vas-y. Tu penses-tu que je pourrais réchauffer ça à quelque part? Ah, justement, ta blonde te cherche. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a faim. Oui, oui, ben oui. Tu peux trouver un coin cuisine juste là, là. Tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il faut. Parfait. Merci. Euh, Marianne? Ah, non, pas encore, là, s'il vous plaît. Attends, là, écoute. J'ai pensé à quelque chose, là. J'ai décidé de faire tirer mon cadeau au sort parmi les gens qui sont ici. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui peut pas se payer ça une planche à neige. Le problème, Nathan, c'est que pour faire la planche à neige, il faut des sous. C'est même pas une planche à neige que tu vas recevoir. Ben là, c'est toi qui m'as dit ça. Je le sais, mais c'est pas vrai. Tu m'énerves. Les parents ont acheté ta super console. Ils veulent vous la donner à Simon, Manelo et toi. Pour vrai? Yes! Et mais, chut! Hé, il faut que j'avertisse Célineau de pas faire le tirage? Euh, si tu veux faire la livraison des paniers, il y en a tout plein pour toi ici. N'importe quand. Ramène-en les paniers. Salut tout le monde. On a une bonne et on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer au sujet du spectacle de ce soir. La mauvaise nouvelle, c'est que Kevin Lapointe pourra pas se présenter Raison de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer. Quelqu'un de vraiment hâte. Maxime Pouchet, mesdames et messieurs. Bonsoir les jeunes et surtout, joyeux Noël! Je sais pas si c'est moi, si je suis tout seul de ma gang. Il me semble que le temps des fêtes, c'est pas aussi tripagavane, hein? Non mais, les vieilles jokes de mon oncle, là, je commence à les connaître. Et les petits cousins tannins, ils me tombent sur les nerfs. Mais Noël, cette année, ce serait pas mal moins plat, si je le passais avec toi. Si je le passais avec toi. Je me souviens quand j'étais petit, dans mon costume de lutin. Je désertais mon lit pour dormir en dessous du sapin. Je passais tout le mois de décembre à brasser mes cadeaux, espérant que c'était pas du linge, mais le nouveau Nintendo. Et Noël, cette année, ce serait pas mal moins plat, si je le passais avec toi. Si je le passais avec toi. Y'a des affaires qui changent, mais y'en a qui changent pas. Comme les beaux becs de ma tante, mille rouges à lèvres qui partent pas. Ma grand-mère, pis sa dinde, que mon frère digère pas. Mon oncle Normand, pis sa bière, a endormi sur son poids. Mais Noël, cette année, ce serait pas mal moins plat, si je le passais avec toi. Si je le passais avec toi. Tout le monde! Si je le passais avec toi. Encore! Si je le passais avec toi. J'en reviens pas qu'il nous ait pas dit qu'il y avait une blonde pis un bébé. Pourtant, j'ai pas senti qu'il voulait te niaiser. Moi non plus. J'ai plutôt l'impression de m'être niaiser toute seule. Ben disons que je t'ai pas trop aidée. Ben non, là, c'est moi le problème. Je suis trop romantique. Tu sais, le grand amour qui tombe dessus juste avant Noël. Ben ça arrive juste dans les films. Ouais, ou dans la vie d'Annabelle. Ouais. Bon, ben je vais aller voir si Max a besoin d'aide en haut. Je voulais te souhaiter bonnes vacances. Ah ouais, merci, toi aussi. Amuse-toi bien avec la parenté. Ouais. En tout cas, c'était le fort comme soirée. Ouais, ben il y a eu des petites bugs, là, mais c'était pas pire. Je voulais tellement que tout soit parfait, je pense que je me suis mis un peu de pression. Un peu? Je veux pas être là quand tu t'en mets beaucoup. En tout cas, Max avait l'air bien content, là. Surtout qu'il nous a volé la vedette. Ah ben là, exagère pas quand même. Puis les paniers sont prêts? Ben oui. Tu m'aides à les classer tantôt? Ben oui, c'est vrai. Ça doit être le punch au jus de raisin qui est trop fort. Ben, bonnes vacances. Merci, toi aussi. Merci. Est-ce que tu connais la tradition avec le bouquet de gui? Euh, ouais. Normalement, je pense qu'il faut qu'on s'embrasse, non? Je pense qu'il faut qu'on s'embrasse, non?